1er août, en République démocratique du Congo, on célèbre la fête des parents et on se rémémore les êtres qui nous ont quittés. Une journée festive et unique où les proches parents peuvent dignement entretenir les sépultures. Les parents encore vivants sont honorés par leurs enfants et leurs membres de famille. Une fête des parents et la journée des morts que vous suivrez dans nos prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La commémoration des victimes de Genocoste, c'est ce vendredi 2 août 2024, une commémoration qui vise à sensibiliser et mobiliser l'opinion congolaise et internationale en faveur du droit du peuple congolais à la vérité, à la justice, aux réparations et à la prévention de la répétition des tels crimes de génocide. Le ministre de l'État de la Justice, Constant Moutamba, en séjour à Kisongani, parle de cette journée du 2 août. Les stigmates de la guerre sont encore perceptibles dans la ville martyr de Kisongani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Ces monuments du soldat inconnu du rond-point du canot l'illustraient bien. J'avais 12 ans lorsque les faits se sont déroulés ici à Kisongani. J'ai des amis qui ont perdu leur vie. J'ai des membres de famille qui ont perdu leur vie. J'ai des amis qui sont restés aujourd'hui handicapés. Bref, c'était des événements tragiques. Kisongani avec ses 6 communes, Mangobo, Kisongani, Tchopo, Kabondo, Makiso, Lubunga et le secteur Lubuyabela nécessitent d'attirer les touristes. Les célèbres chutes de Wagenia forcent l'admiration des visiteurs et autres touristes de passage dans cette partie du pays. Les victimes de la guerre des 6 jours entre deux armées étrangères, UPDF de l'Ouganda et RDF du Rwanda en plein cœur de Kisongani seront indemnisées. Il y a un fonds. L'Ouganda avait été condamné par la CIJ à payer plus ou moins 325 millions de dollars à la RDC. Et cela se fait de manière séquentielle. Et là, nous attendons le troisième paiement qui va intervenir probablement au mois de septembre. Mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre le responsable de Frivao, cette structure chargée de percevoir le fonds de réparation de la part de l'Ouganda pour détournement d'une partie de ce montant. Il y a une bonne partie que nous avons retrouvée dans le compte de Frivao, mais une autre partie a été gérée de manière un peu barbare. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer immédiatement devant le parquet général de Kisongani, tous les responsables de Frivao, ainsi que les intervenants dans tous les décaissements qui ont été opérés. L'opération d'indemnisation des victimes démarre cette semaine, a renchéri Constant Moutamba, ministre d'État de la Justice. Chez l'unité à ses frères et soeurs de la Tchopo, c'était juste dès son arrivée à Kisongani, le ministre des Finances Doudou Fouamba y séjourne depuis quelques jours. Confirmation faite par Sylvie Mouyembo Ibrahim Chakou. La place de la poste de Kisongani de la province de la Tchopo était noire de monde pour écouter le ministre des Finances venu remercier les boyommés pour le choix porté en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Doudou Fouamba-Likoundé-Libotaï a exhorté les siens à l'unité et à la cohésion avant d'insister sur le fait que le train du développement est en marche et l'heure n'est plus au discours. Le président de la République a promis de reconstruire cette province. Meutri a dit que l'argentine nationale sont les acclamations de la Fouamba. Je suis ici à Kisongani pour vous remercier d'avoir voté massivement pour le chef de l'État. Je vous en remercie pour ça. Pour ce deuxième mandat du président de la République, l'air n'est plus en promesse. Je vous en remercie pour le chef de l'État. Je vous en remercie pour le chef de l'État. Je vous en remercie pour le chef de l'État. Le chef de l'État et le directeur général de la Sinelle, tous ressortissants de la Tchopo, qui ont commis de vie à l'exécution de tous les projets qui seront initiés pour la province. Restant toujours de la province de la Tchopo, le ministre d'État de l'Agriculture a eu une série d'audience. D'abord avec le ministre provincial de l'Agriculture, ensuite avec les responsables de la société Cap Congo, avec ceux de l'Olatra. Les échanges riches qui lui ont permis de dénicher les failles dans le fonctionnement des différentes structures. Quelques heures seulement après son arrivée à Kisangani, l'ingénieur Grégoire Mouchaïli, ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, a eu un échange de travail avec le ministre provincial intérinaire de l'Agriculture. Ces derniers lui présentent les tableaux de son secteur dans la Tchopo. Juste après cette séance de travail, le ministre d'État, en charge de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, reçoit un premier le responsable de la société Cap Congo. Cette société a... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous serons pauvres. Associez-vous, faites des coopératives, produisez. Les agronomes sont comme une armée verte. L'armée verte du Congo est constituée des agronomes et des jeunes. Tristan, restons toujours dans la province de Lachopo pour vous proposer de suivre les activités du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est venue préparer l'arrivée à Kisangani du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. C'est dans ce cadre que la professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo a visité l'Institut supérieur de technique médicale Kisangani. C'était ce mardi 30 juillet 2024. En effet, ce sont le comité de gestion avec à la tête le DG professeur Désiré Issy Tiatawiti, le corps scientifique et administratif, ainsi que les étudiants de l'Istème Kisangani qui accueillent la ministre de l'Essie, professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo. Le directeur général dresse un bilan positif de deux années passées à la tête de l'Istème Kisangani. De façon concrète, le professeur Désiré Issy Tiatawiti fait visiter à la ministre les travaux de construction des auditoires les uns achevés et d'autres en chantier ainsi que le centre hospitalier Mama Denise Nyakirou pour la recherche et les stages des étudiants, lequel sera inauguré en septembre prochain. La patronne de l'enseignement supérieur et universitaire appelle par contre l'assistance à bannir les antivaleurs au sein de l'institution. Marie-Thérèse Safi-Sombo interpelle ensuite vivement les enseignants de l'Istème Kisangani à la dignité et à l'excellence afin de pouvoir implémenter la vision du chef de l'État, celle de doter le pays d'un système éducatif performant. Enfin, la ministre de l'Essie, professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo, instruit toute la communauté de l'Istème à réserver un accueil chaleureux et digne au président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tilombo à son arrivée à Kisangani. Une réunion d'orientation à l'intention des responsables du service sous-tutelle sur les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2025 du ministère de Transport. Elle a été présidée par le ministre de tutelle Jean-Pierre Bimba Gombo. Les précisions de Nicole Siseploka. Les experts des différents services du ministère des Transports, Voix des Communications et Désenclavement réfléchissent sur les actions prioritaires qui seront prises en compte dans l'élaboration du projet du budget de ce ministère. Ce projet sera retenu dans le programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo dont la loi des finances pour l'exercice 2025 est en pleine élaboration. Des orientations précises ont été données aux participants par rapport à l'élaboration du projet du budget du ministère des Transports, Voix des Communications et Désenclavement par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimba Gombo. Il nous a demandé de respecter la vision du président de la République qui se trouve dans le programme d'action du gouvernement. Maintenant, nous sommes en 3 décembre avec des experts pour que nous puissions commencer le travail de manière qu'au plus tard, le 5 août, nous puissions lui remettre nos prévisions du secteur, c'est-à-dire administration, entreprises publiques, établissements publics, prévisions de services spécialisés du ministère. À partir d'ici, nous irons alors à la conférence budgétaire pour défendre ces prévisions auprès des amis du budget. Cette réunion a connu la participation des directeurs généraux, des entreprises, les responsables des différents services de l'administration, ainsi que les services spécialisés qui sont sous tutelle du ministère des Transports. Pendant ce temps, le ministre des Affaires foncières était avec les membres du consortium du Gourou-Bandoundou. De quoi était-il question ? La réponse dans ce reportage d'Éric Kabamba. La ministre d'État en charge des Affaires foncières à Kassabandou-Boulambou, dans le cadre des échanges avec l'administration foncière, initiée depuis son entrée en fonction, a reçu les conservateurs. Les titres immobiliers est le chef des divisions des cadastres de la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo, précisément des provinces du Kouilou, Kouangou, Maïndoumé, Congo centrale. Ces échanges du jour débutaient avec la réception de CT et CDC de l'espace Grand Bandoundou, le secrétaire général Gérard Mougangou, qui est revenu principalement sur le défi qui rencontre les 13 circonscriptions foncières du Grand Bandoundou, telles que l'enclavement de quelques-unes, la gestion rétrograde des terres, les désordres administratifs engendrés par certaines décisions provinciales, ainsi que l'absence de mutations et autres. Le mot de la ministre d'État, Kassabandou-Boulambou, qui d'entrée des jeux a martelé sur l'une de ses attentes, qui est l'amélioration de l'image de l'administration foncière, aujourd'hui largement négative. Kassabandou-Boulambou a par conséquent appelé à l'élaboration mensuelle du tableau de performance de chaque circonscription foncière, question d'évaluer l'efficacité de chacune. La deuxième délégation du jour reçue est celle constituée des conservateurs de titres immobiliers et chefs de division de la province du Congo central. Avec ceci, même exercice et mêmes orientations, axées globalement sur l'amélioration de l'image de l'administration foncière, via le respect de la loi, le renforcement de la gouvernance foncière et la maximisation de recettes. S'en est suivi l'exigence de la ministre d'État de l'élaboration imminente des états des lieux de chaque circonscription et la conception d'un répertoire de terrain et concessions abandonnées. Pour l'automatisation des procédures de passation de marché et de la réduction du délai de traitement des dossiers, l'autorité de régulation du marché public a procédé à la remise hier des matériels informatiques et des bureaux aux cellules de gestion des projets et marchés publics du FONER et de la CENI. Les détails avec Rekin Zuzilea. Depuis son lancement par le chef de l'État, le système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP, sous la tutelle de l'autorité de régulation des marchés publics, RMP, ne cesse de se constituer un véritable logiciel censé automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés publics à RDC. Pour sa mise en œuvre, des lots, des matériels informatiques et autres immobiliers lui ont été alloués. Et la dernière livraison en date, comme complément, vient d'atteindre les bénéficiaires des cellules de gestion des projets et marchés publics CGPMP, du FONER et de la Commission électorale nationale indépendante. Nous pourrions désormais envoyer nos demandes d'avis de non-objection en ligne. Nous remercions l'autorité de régulation des marchés publics, nous remercions les COREF au travers du projet ANCOR. Avec ce nouveau système, nous serons déjà en lien avec tous les partenaires qui interviennent dans les circuits de passation des marchés. C'est au nom du directeur général de l'ARMP, Claude Cayenbembaï, que le directeur de la formation et linguège a remis ce lot. L'ARMP a reçu ce matériel du COREF en faveur des cellules auxquelles nous souhaitons d'en faire bon usage pour asseoir cette nouvelle procédure pour la passation des marchés publics dans notre pays. L'avantage de cette acquisition, le SGMA va réduire le délai des traitements des dossiers et assurer la traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Le ministère des hydrocarbures a son sceau et c'est la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Molleka, qui l'a réceptionnée à son bureau de travail, en l'absence du ministre Aimé Sakoumbi. Edithia là pour le reportage. Le garde des sceaux de la République démocratique du Congo pourvoira un sceau pour chaque administration publique. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des sceaux, Constant Moutamba, a dépêché le conseiller Mpouitoukome, Saint-Faurien, pour remettre le spécimen du dit au ministère des hydrocarbures. C'est la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Molleka, qui le reçoit au nom du ministre, Moulindo Sakoumbi. Ce sceau est une véritable certification maintenant de tous les documents administratifs qui sortiront de notre ministère. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de contrefaçon, il n'y aura plus d'imitations, il n'y aura plus de faux documents qui sortiront désormais. C'est un sceau uniformisé. Tous les ministères ont le même sceau et il n'y aura que la dénomination qui changera. Chacun des ministères obtiendra son sceau pour plus de sécurité des correspondances officielles. La gestion des finances publiques et la vulgarisation de la décentralisation financière qui parle de fonds d'un séminaire organisé au Kassai avec l'appui technique et financier du projet encore. Les concernés sont les députés provinciaux, nous rapporte Franck et Claire Calombo. Ce séminaire de grande importance, animé par les experts venus de Kinshasa, vise à dissiper certaines divergences qui existaient entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial en vue d'atteindre une bonne compréhension de la gestion des finances publiques au profit de la province. Le gouvernement central, à travers le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, OREF, a prévu au cours de cette année ce séminaire de grande importance pour que tous nous puissions prendre connaissance des différences ou des obligations qui reviennent à l'Assemblée provinciale, de leurs devoirs et de leurs limites. Jédo Mataba, vice-président de l'Assemblée provinciale, a, lors de son discours, invité les participants à accorder une attention particulière à ses enseignements. Notre institution étant l'autorité budgétaire par excellence de la province du Kassai, il s'avère logique que les membres dont les honorables députés et son personnel soient outillés sur les notions essentielles liées à la gestion des finances publiques et de la décentralisation financière. Ces assises ont rencontré favorablement les attentes des élus du Kassai et les agents et cadres de l'Assemblée provinciale. Désormais, le pont Kagnassi de la province de Litori sera construit au grand bonheur des habitants des groupements de la chefferie de Baboué-Boukoué. C'est grâce à la détermination du gouvernement militaire lieutenant-général Luboué-Kachaman-Djoni, travaux qui seront appuyés par la MONUSCO, le point avec Jnur Sélémane. Pour marquer davantage les esprits qui ont besoin de voir cette passerelle être construite, le gouverneur militaire de Litori a été sur place mercredi, 30 juillet 2024. Les deux chefs coutumiers de Baboué-Boukoué se sont réjouis au nom de leurs administrés. Nous recevons avec une joie immense et des mains ce que son excellence, monsieur le gouverneur, est en train de faire pour la province de Litori. Il se bat, bec et oncle, pour la recherche de la paix en chefferie de Baboué-Boukoué, en territoire de Oumou, à province de Litori. C'est pour le choc des bureaux de la mission Onésiel à Nitori. C'est dans le cadre de la cohésion sociale que la mission appuie le projet. À côté de la construction, ils organisent chaque semaine des rencontres avec les communautés pour mettre en place des mécanismes, pour collaborer en paix, pour pouvoir aussi résoudre leurs différends en paix. Attentif toujours au cri d'alarme des Uitoriens, le commandant des opérations et gouverneur militaire de Litori s'est déporté sur place. Le matin, quand vous montez, quand vous montez très tôt le matin, vous allez vous rendre compte que toutes les mamans d'ici, elles descendent pour aller travailler. Et donc ça, c'était vraiment un grand handicap pour que ces populations puissent traverser. Et même le raccourci pour les motards, pour ce nouveau quartier qu'on est en train de construire, dont les routes ont été même asphaltées. Ce pont sert à même de supporter 45 tonnes. Plusieurs passerelles ont déjà été construites, reconstruites par l'administration militaire. Et ce partenaire, tout ceci réduit. Le délai d'intervention en cas de problèmes sécuritaires. Un plaidoyer est fait pour la réhabilitation et équipement des formations sanitaires et écoles dans le territoire de Cambovey, province du Haut-Quatre-Honga. Le député national Michel Lumbo a visité quelques écoles et l'hôpital général de référence de la GECAMINE. C'est un reportage, c'est de Kenila. Cambovey, territoire minier qui a plus que besoin de l'appui de ses forces vives pour se doter des infrastructures modernes dans tous les domaines. L'élu de cette circonscription électorale, Michel Lumbo-Mlindi, travaille d'arrache-pied pour recueillir les doléances de sa base, entrer en contact avec les réalités du quotidien à travers sa casquette des pasteurs et acteurs de développement, sous la bannière de son parti de l'UDPS et sa fondation, cet élu de Cambovey a visité l'hôpital général des références de la GECAMINE, ainsi que d'autres formations sanitaires, pour s'est rendu compte des besoins qui se présentent et y apporter des solutions, à l'image de ces gestes caritatives à l'endroit des malades qui ont vu leurs frais d'hospitalisation payés, l'acquisition d'une couveuse, d'un bloc opératoire et les auspices des vieillards qui ont reçu des dons en termes de vivres et produits de consommation habituelles. La population vit de deux activités, qui sont activités périmales minières et la deuxième activité, c'est une activité agricole. Alors, à notre niveau en tant que député, nous irons faire le plaidoyer à ce qui concerne l'activité minière. Nous allons demander au ministère sectoriel qu'il puisse créer des zones d'exploitation artisanales ici à Cambove pour créer une classe moyenne. L'éducation, l'un des axes prioritaires dans la démarche du député national. Ici, l'école primaire Bouangaza, un chantier interminable, sans réponse. Et l'élu de Cambove a promis d'interroger les instances pour connaître le mobile de l'arrêt des travaux. Les vacances parlementaires qui lui ont permis de mesurer l'ampleur des besoins sociaux exprimés. Jean Ba'a Comito Gambou, nouveau gouverneur du Haut-Tuelet, est en mission d'itinérance dans sa province. C'est pour s'imprégner les travaux qui s'effectuent dans différents coins. Après le village d'Urba, il s'est rendu dans le territoire de Watsa où la population a été invitée à garder espoir à la politique de proximité initiée par le chef de l'État, Damas Esolekaya. Ce mercredi 31 juillet 2024, c'est le tour de la population du chef-lieu du territoire de Watsa, capitale économique de la province du Haut-Tuelet, d'accueillir son gouverneur. Jean Ba'a Comito Gambou, en itinérance dans cette partie de son entité. Après le coup de main d'accueil par l'administrateur, Dieu donné Magaïmissa, des anonymes sortis spontanément de leur coin, oblige celui qui les appelle affectueusement, Mouan Anzambé, de faire les pieds dans un parcours d'un peu plus de 2 km avant d'atteindre sa résidence officielle. La joie est en son comble. Mouan Anzambé. Je vous remercie, je vous remercie. C'est un signal d'encouragement. Nous avons le soutien de la population pour nous mettre au travail suivant la vision du chef de l'État qui a voulu que nous soyons sur terrain et que nous puissions nous atteler rapidement à résoudre les problèmes de la population. A l'esplanade de sa résidence, le chef de l'exécutif provincial transmet le message d'espoir émanant du premier citoyen du pays et décline quelques grandes articulations de son séjour. La série des activités a réalisé dans le cadre de l'émission Télésanté continue. Le tout premier numéro a été réservé à la chirurgie neurologique avec le docteur spécialiste Jeff Talaja qui a animé une conférence de presse à ce sujet. Robert Rodé Panda nous en parle. Désormais, l'espace plein de projecteurs pour recevoir les experts en santé en vue d'échanger avec la presse. Membre de l'union de journalistes et communicateurs en santé UGISA est à la portée du public. Le docteur Jeff Talaja a eu ce privilège d'être le tout premier invité de cette tribune santé pour parler de l'état des lieux de la société congolaise de la neurochirurgie qui, 10 ans auparavant, n'avait qu'un seul neurochirurgien. Aujourd'hui, cette société en compte 24. C'est donc une spécialité qui se confirme en RDC. Le docteur Jeff Talaja. Il y a de cela, il y a 10 ans, on avait 15 neurochirurgiens pour 75 millions d'habitants. Aujourd'hui, 2024, nous avons 24 neurochirurgiens pour 100 millions d'habitants. Au départ, on avait 1 neurochirurgien pour 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons 1 neurochirurgien pour presque 3 millions. Ça signifie qu'il y a eu beaucoup d'avancée. Il y avait 80% des pathologies neurochirurgiques qui étaient transférées à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a que 20%. On a maintenant deux écoles de formation de neurochirurgien au Congo. Ça signifie qu'on pourra très rapidement augmenter encore le nombre de neurochirurgies. Le seul message, c'est qu'il y a un message d'espoir pour dire qu'il y a des choses qui avancent. Et ça, c'est au bénéfice de la population et des malades qui souffrent. Au moins, ils auront des médecins proches d'eux pour le moment. Aujourd'hui, le 2 Congo, Foukingsol Société de Nérologie, qui est présidée en termes de poules de deux rives, ces neurochirurgiens préparent un congrès au mois de novembre prochain. Autre chose, la dynamique des femmes leaders du 4 Honga était autour du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation pour lui exprimer son vœu d'appartenir dans cette famille politique du chef de l'État. Le professeur André Mbata a pris acte de cette adhésion. Monique Mavungou, Robert Ndai et TCC ont signé son reportage. Chaque jour qui passe, l'Union Sacrée de la Nation enregistre de nouveaux adhérents motivés par la vision de la Haute Autorité, Félix Antoine Tissé-Kédi, qui veut faire participer tout le monde à la gestion du pays. Ce mercredi 31 juillet, la délégation de la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga est venue rencontrer les secrétaires permanents, le professeur André Mbata, pour faire adhérer ces mouvements de la femme à la plateforme du chef de l'État. Nous sommes dans la vision du chef de l'État et nous voulons à tout prix vulgariser ses œuvres au travers de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous avons fait le premier pas, c'est-à-dire on vient s'adhérer à l'Union Sacrée de la Nation. Pour les secrétaires permanents qui annoncent l'inauguration du siège du secrétariat permanent dans quelques jours, la présence de cette délégation qui avait déjà rencontré la Haute Autorité politique de l'Union Sacrée est une preuve que l'Union Sacrée se porte très bien et reste soudée autour de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, la Haute Autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, l'importance qu'elle accorde à la femme, la femme qui est actuellement représentée dans toutes nos institutions et pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays, nous avons une femme première ministre. Voilà donc une manifestation certaine de la volonté du chef de l'État de promouvoir la femme, et plus qu'avant lui. Donc nous sommes heureux de le recevoir. Venue du Katanga, la délégation des femmes leaders du Grand Katanga a été conduite par la coordinatrice Francine Wabi Katempa. Un mot de religion dans ce journal avec ce culte écuménique qui a eu lieu dans la province du Kassai. En présence du gouverneur de province, le but était d'implorer la miséricorde divine pour la paix en RDC. Le couple Joseph Moïse Kamboulou ainsi que le président de l'organe des libérants ont participé à cette dernière journée. Axé sur le thème « La grande visitation de la lumière sur le Kassai central », cette action de prière avait pour objectif de provoquer la lumière des dieux et activer le feu du développement de la province. Pour Paul Magna Magna, coordinateur local du Congo Béni Israël, l'heure de la réalisation des projets à impact visible est arrivée. Je déclare que cette cérémonie d'aujourd'hui marquera la fin de la grande visitation de la lumière des dieux afin que la lumière entre dans la province du Kassai central, que la lumière des dieux accompagne le Kalambambouji, que la lumière des dieux accompagne le Chutambombo, que la lumière des dieux accompagne le stade qui va se construire à Kanyuka. Dans sa prédication, le pasteur Bertin Moudimou, directeur général des fonds de promotion de l'industrie et responsable de l'église Jésus-Christ, colonne des feux, a invité la population à accompagner le numéro 1 de l'exécutif provincial du Kassai central. dans ses actions. Depuis 60 jusqu'aujourd'hui, quand nous regardons l'évolution de la province, nous voyons que la province n'a pas progressé. Nous étions toujours dans les habitudes de nous regrouper selon les origines et cela ne nous a pas profité. Le moment du Kassai central, c'est le moment ici. Nous devons soutenir les gouvernements. En les soutenant, le pays va aller de l'avant. Ouverte depuis jeudi, cette action de prière a été organisée par le programme d'intercession pour le décollage de la RDC, structure chrétienne qui réunit les pasteurs et autres serviteurs des dieux. Distribution des matériels de pêche par le ministre de la Pêche et Élevage aux pêcheurs de la province de la Tchopo, dotation du chef de l'État en marche de la fête nationale du poisson. La journée nationale du poisson, célébrée chaque 24 juin de l'année, devrait s'étendre jusqu'au mois de juillet. Et en dehors de Kinshasa, la ville de Kisangani a reçu le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Chimanga Buwana, pour cette célébration prolongée sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le patron de la pêche et élevage, a capitalisé cette circonstance pour procéder à la remise, c'est 30 juillet, des intrants de pêche aux pêcheurs et pisculteurs de Kisangani. Un lot constitué des congélateurs, moteurs hors bord, filets et amessons. Jean-Pierre Chimanga en donne les motivations du choix de la province de la Tchopo. Nous nous sommes déplacés ici à la Tchopo, précisément à Kisangani, au Chitou-Aguéna, pour remettre aux pêcheurs le matériel de pêche, tout ça pour monter la volonté du gouvernement de souhaiter la pêche et l'élevage qui sont, de cet objectif, porteurs de beaucoup d'espoir. Aux bénéficiaires, l'essence des responsabilités oblige, comme bon père des familles, en ajoutant l'importance de la relance de la pêche industrielle voulue par tous, mais avec préalable. Ils doivent garder ces matériels en bon père des familles. Ils doivent éviter la pêche préimée. Il faut qu'ils nous donnent les statistiques de poisson. Ça nous permettra de faire de bonnes perspectives pour que prochainement nous puissions soutenir ce secrétaire de la pêche. Il a ensuite annoncé que le gouvernement envisage des réformes profondes avec les accords des partenariats publics-privés, avec les opérateurs de pêche et aquaculture, ainsi que d'autres parties prénantes. Le président du comité provincial des pêcheurs a soulévé quelques difficultés, telles que la surpêche, l'utilisation des filets, pas d'équipement moderne, pas de congélateur, la pollution intensive des eaux, avec l'exploitation des minéraux qui créent la disparition de la biodiversité. Ce n'est donc fini pour ce rendez-vous de la mi-journée. Un journal de Doris Mozo, réalisé par Patrick Bapuila, au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci de votre attention soutenue. Au revoir et bonne fête des parents. Sous-titrage Société Radio-Canada